Générique Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes dans le mag, 10 minutes pour parler culture sur le territoire Bernay, Terre des Normandies et au-delà. Aujourd'hui on va essayer de pousser un peu les frontières quasiment à l'international puisque nous recevons Bantounani alias Michel Enzo Wanda. Né en 1976 à Kinshasa, auteur, compositeur, interprète, producteur, réalisateur franco-congolais. Est-ce que j'ai bien fait le tour Michel ? Tout est dit Dominique. Tout est dit. Un nouveau single qui se décline en deux variations, c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui pour en parler. Passion Gone et Passion Lost, disponible sur les plateformes de téléchargement dès la mi-décembre, qui annoncera un huitième album studio prévu en mars 2018 pour le 42e anniversaire de l'artiste. Ce sera donc votre 42e anniversaire l'année prochaine. Juste avant d'entamer notre interview, on écoute un extrait justement de ce nouvel album. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Can you feel the beat Ran in love Can you feel my pain Lost in your train Can you feel it This passion gone Can you feel it Without me Yeah This passion gone It's gone for real It's gone forever Oh babe Thisาร Baby Let's read me back your heart You have changed All myги You have changed And gave me Here's a passion Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un nouveau single qui va se décliner en deux variations, qui commence à tourner un peu partout sur les radios nationales et même sur certaines télévisions. On va parler de cet album tout à l'heure. Tout d'abord, on va essayer de creuser un peu le personnage. Je pense, je danse, donc je suis. C'était décliné autour des six premiers albums, notamment de Grouvencio à Afropolitane Diary. Moi, je suis plutôt fan de Monica Jazz & Spill. Enfin, ça, voilà, c'est mon avis personnel. Vous êtes un... Vous êtes arrivé d'Afrique très très jeune, sur le continent européen. Vous êtes passé par le Portugal, l'Italie, la France. Limoges. Le Limousin. Le Limousin. Limoges. Vous avez suivi des études de droit à Orléans, avant de vous intéresser aux filières de la communication et du multimédia. Vous n'avez pas de secret, enfin, Linux n'a pas de secret pour vous ? N'avais plus, j'ai perdu un peu, mais je suis toujours passionné. Donc, Bantounani, qui êtes-vous ? Où est-ce que vous allez ? Est-ce que vous le savez vous-même ? Comme beaucoup de gens sur cette terre, j'espère ne pas savoir où je vais. D'accord. Voilà. C'est un peu la philosophie qui vous mène depuis plusieurs années, car vous êtes un chanteur et un artiste philosophe. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, l'album musicaliste le dit, je tente à la fois de concilier la musique avec ce côté idéaliste, c'est-à-dire croire que la musique peut toujours apporter dans une réflexion, dans des textes de profondeur, amener une forme de réflexion, d'introspection de soi et ne pas chanter idiot. Alors, il y a eu l'afro-groove, le blues-funk, la psy-k-pop. Vous maniez des univers différents avec ce que je pourrais appeler une élégante tristesse jubilatoire. Vous êtes un mélancolique, pessimiste, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes le niche ou le montagne de la musique noire. Avec vous, on ne peut plus danser idiot. Et en tout cas, c'est votre créneau, ça. Il faut savoir pourquoi on danse. Ce n'est pas un créneau. Je regarde aussi, je voyage beaucoup et je regarde la jeunesse aujourd'hui et ce qu'on leur donne comme matière. Et il me semble que la musique dansait un instrument. Et donc, c'est aussi l'objet des expositions que nous faisons sur Voyage au corps d'afro-groove. C'est vraiment concilier le groove avec les instruments, que la musique, ça a un sens, ça a un message. Et c'est important que la jeunesse entende des instruments, des variations, des notes et des voix sans autotune. Vous êtes un fan de Gilles Cotteron, Curtis Mayfield, Jackson, James Brown. Par contre, à l'opposé de vos maîtres, vous êtes moins dans la façon, on va dire, roots de travailler. Vous êtes plus accro à tout ce qui est multimédia. Vous ne travaillez plus à l'ancienne. C'est vrai, il faut, à la création de la base de ce groove, j'ai quand même besoin, quand je compose un morceau, les musiciens ont fait quand même des instruments très live, très directs. C'est-à-dire que je vais rajouter des pistes, des surcouches musicales par la suite. Mais le groove, vraiment la prise du groove est toujours brute, sauvage. Même si après je l'adoucie par la sous-production. Mais vraiment le jeu basse, batterie, voix, car je compense toujours avec Niwa et Johnny, est toujours très sauvage, un peu à la montagne ou à la staxe. Par contre, on retrouve bien le côté roots, etc. sur scène. Voilà, c'est autre chose. Là, j'ai regardé quelques vidéos, effectivement, c'est assez impressionnant. Est-ce que votre travail, pas depuis le début, mais depuis 5-6 ans, c'est de casser un peu votre filiation avec la tradition ? Est-ce que c'est vouloir s'éloigner des Wendou Colossoi, des Papa Wemba ou des Olomide, etc. ? Alors, de Wendou, non, parce que je cherche à garder dans le vestige congolais... De ne pas jeter la tradition, mais... Voilà, la tradition est là. La rumba est là. Lorsqu'on a parlé de nos rumbas pour qualifier Bantounani, c'est de garder la suite de cette rumba, qui avait une rumba qui était photographique, contestataire, pas forcément toujours portée sur le délire ou le soyisme, le moi-jeuisme. Donc non, je garde... Ma musique sera toujours rumba, sera toujours hantée et traversée par une présence africaine. Mais il est vrai que je ne m'interdis pas aussi les sonorités modernes et surtout le son urbain que je veux épouser à tout prix. Votre travail avec Jean-Loup Moret, des studios Davout, a été très important ? Toujours important, même si chez Davout, il faut le dire, aujourd'hui... Ils sont enfermés, c'est ça ? Enfermés. Je travaille toujours avec beaucoup d'ingénieurs chez Davout, dont Jean-Loup Moret. Et là, les titres qu'on écoute, Passion Gone et Passion Lost, sont le fruit de collaboration avec Miguel Benévides, qui est un jeune qui a fait son nom avec l'équipe, allez, un peu de publicité de Indila. Mais là, il voulait faire quelque chose de moi très différent, un peu de discours, un peu plus techno. Et j'ai dit oui et je suis très content de son travail. Vous avez bossé avec des grands, Bernie Grundmann, Ryan Gardner, qui ont accompagné notamment et qui ont finalisé le travail et le succès de, entre autres, Docteur Drer, Biancoq, Wissin Jones. Tout ça, ça ne vous montre pas trop à la tête ? Non, 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 non. Vous savez, je vis en Normandie, donc Saint-Etienne-Lallier, je reste... Je suis là deux jours par semaine, donc il n'y a pas de... Vous savez, l'humilité, c'est juste par le travail. Oui. Vous êtes un petit peu le porte-étendard d'une certaine musique, d'une jeunesse africaine aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en paix un peu avec le monde actuellement ou toujours en colère ? Non, je m'étais en colère. Je suis... Je me définis comme un artiste conscient. Et l'album musicaliste, c'est ça, c'est... Il faut garder... Il faut garder... Quand je dis passion gone, là, l'histoire de l'amour, c'est aussi ce monde dans lequel on vit où on perd nos passions, on perd nos désirs, on perd le goût de la musique, le goût de l'autre. Et je cherche à garder cette flamme, ce groove, vecteur de nos émotions, pour aller plus loin, pour aller, comme vous me demandiez en intro, est-ce que je sais où je vais ? Non, mais je sais comment j'y vais. On groove. Il y a près de dix ans que vous êtes engagé contre les violences sexuelles en Afrique, au Congo en particulier. Est-ce que les mœurs s'évoluent sur le continent africain ou est-ce que le tabou continue à s'installer ? Vous voyez, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on passe de drame en drame. Donc, les violences sexuelles au Congo continuent, puisque la guerre continue. On a aujourd'hui ce problème de réfugiés qui est toujours un problème majeur de ce monde qui, parfois, occidental, a fait un petit chaos avec Kadhafi, qui est, à mon avis, quelque chose qu'on paiera encore sur trois générations. Il faut revoir, je dirais, ces équilibres de force entre le nord et le sud, la Méditerranée et le nord, parce que c'est... Au final, les gens qui souffrent, c'est la misère qui gagne. Et tout ça se transforme trop tard par des haines et par l'engrenage dans le terrorisme. Montounani, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On arrive au bout de ces dix minutes. On rappelle donc que le single sort le 14 décembre, l'album, en mars 2018. Merci. Merci.